Et la Belgique qui remporte aussi ce week-end ses deux premières médailles aux Jeux Paralympiques de Londres. Marie Keuverwurth a terminé deuxième du 200 mètres en fauteuil roulant. Et Michel Georges est monté sur la première marche du podium dans le concours de dressage en équitation. David Bréchard. De l'or pour Michel Georges. Avec son cheval Reynman, la cavalière originaire d'Amougi décroche la plus belle des médailles. Elle remporte ici à Londres le concours de dressage catégorie paraéquestriane. A 36 ans, Michel Georges qui vit avec un handicap aux genoux savoure cet instant de pur bonheur. Quand j'ai mis le pied à la tri ce matin, je dis, je n'ai rien à perdre, qu'à gagner. Je vais essayer, et bon, j'ai foncé sans réfléchir. Je dis, go ! Et voilà, elle est là. Hier soir, une autre belle s'est illustrée en remportant une médaille d'argent. Marie Keuverwurth occupe le couloir 7. Elle prend le départ du 200 mètres et son départ est excellent. Très vite, elle se place juste derrière la Canadienne en tête, Michelle Stilwell. Le classement ne changera pas jusqu'à l'arrivée. A 33 ans, Michel Vorvurth termine à la deuxième place en 34 secondes, 83 centièmes. Marie Keuverwurth participera aux 100 mètres mercredi. D'ici là, elle pourra profiter de sa médaille, tout comme Michelle Georges, la cavalière belge. Prochain objectif pour elle est son cheval, mardi dans la catégorie freestyle, une discipline où elle est vice-championne du monde. Il y a donc un bel espoir de décrocher une médaille supplémentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada